Il va y aller, 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 eh oui, il est le plus fort dans ces cas-là, il est sans doute le plus fort quasiment au monde Jean-Michel, il va y aller, il est allé, un ballon perdu me semble-t-il par Planus, eh oui, il n'a pas l'habitude en CF1 de tomber sur des phénomènes comme Ronaldinho. Mais il a l'habitude de rencontrer Paul Eta à l'entraînement. Le ballon perdu et la fixation du défenseur, la percussion. Et le sourire, allez, esquissait pas vraiment, j'imagine la satisfaction intérieure en tout cas. Regardez, ce petit extérieur perdu par Planus. Et là c'est terrible parce qu'on sent que toute la défense flotte, on sait que c'est Ronaldinho, on se dit qu'il peut tout faire. Un passement de jambes. Là c'est bien Planus numéro 2. Et regardez comme il... Le nouveau passe-t-on, la passe-t-on qui nous veut. Fiorez, avec Ronaldinho qui demande le ballon. Ronaldinho face à Fanu, la frappe, Ronaldinho ! Que c'est bon ! Quel but extraordinaire ! C'est splendide ! Quel talent ! Mais quel talent ! Il fait ce qu'il veut avec le ballon. C'est un régal ! Quel but génial ! Quel but génial ! C'est digne de Maradona ! C'est digne de Maradona ! C'est splendide ! Oh quel bel image de joueur ! Laurent Perpère ! Enfin, Laurent Perpère sourit. Il a été sans doute, il a vécu sans doute ces trois jours les plus difficiles. Et sans doute grâce aux joueurs qu'il a le plus défendu dans le club. C'est Maradonesque ! C'est Maradonesque ce qu'il veut faire Ronaldinho. Et juste au moment où il y a la sortie de Frédéric Roux, une frappe en rupture. Regardez, le pied va s'arrêter dès qu'il a touché le ballon. Ça donne au ballon une sorte d'effet rétro. Un ballon qui monte très vite. Et qui plonge tout de suite dans le but de Frédéric Roux sous la transversale. Je crois malheureusement pour les Bordelais. Et heureusement pour cet homme et son équipe. Je crois, Christian, que la messe est due.